Bonsoir, bienvenue. Commençons ce flash par la présidence de la République où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a accordé à échanger avec le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Thierry de Saint-Maurice. Les échanges ont essentiellement porté sur la paix dans la sous-région africaine. Les conclusions du récent sommet Union européenne-Afrique tenue à Bruxelles, en Belgique, étaient également lors du jour de cette audience accordée ce lundi par le président de la République, compte rendu à suivre au journal de 20h. L'actualité également marquée par le séminaire gouvernemental tenu cet après-midi est essentiellement consacrée à la maîtrise du processus d'élaboration et d'exécution du budget de l'État et la maîtrise du marché public. Ce séminaire gouvernemental intervient moins de mois après celui consacré à l'emploi et à la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. La 49e réunie annuelle de la Banque africaine de développement s'est ouverte ce lundi à Kigali, la capitale du Rwanda, autour du thème « Les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons ». Côté officier de la Côte d'Ivoire est présente à Kigali pour participer aux travaux de cette assemblée annuelle de l'ABAD. Les transporteurs de la coordination nationale routière de Côte d'Ivoire soutiennent le péage sur l'autoroute du Nord, officiellement lancé par le Premier ministre le jeudi dernier. Les transporteurs de la coordination soutiennent donc le gouvernement dans la mise en application du péage du réseau routier en Côte d'Ivoire à péage, qui permettra, selon le Premier ministre Daniel Cablan d'un camp, non seulement d'entretenir l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, mais également de rembourser le prêt de 35 milliards de francs CFA, qui a permis la réhabilitation de l'axe GESCO-Saint-Grobo. Hier dimanche au Mali, les échanges de tirs ont éclaté entre l'armée régulière et les rebelles du mouvement national de libération de l'Azawad. 36 personnes, dont 8 militaires, ont perdu la vie dans les combats. Une trentaine de fonctionnaires portent disparu. Le gouvernement malien se dit tout simplement en guerre contre les mouvements terroristes dans le nord du pays. C'est la première manifestation contre Paris depuis le déclenchement de l'opération Servin-le-Mali. Devant l'ambassade de France, placée sous la protection des forces de sécurité maliennes, quelques dizaines de membres du Conseil national de la jeunesse réclament le départ des troupes françaises. Les manifestants jugent incompréhensible la position de la France dans la crise qui oppose le gouvernement malien au Robert Touareg du mouvement national de libération de l'Azawad. Le message que nous voulons lancer, c'est de dire à la France que nous ne comprenons pas sa position. Sa position est très ambiguë dans la gestion de la crise de Kidal. Nous sommes indignés, nous nous sentons humiliés et nous demandons à la France de clarifier sa position. La délégation dépêchée par François Hollande auprès de son homologue malien Ibrahim Boubaka à Keïta n'est donc pas parvenue à calmer les esprits. La délégation conduite par la conseillère Afrique de l'Elysée avait pourtant donné des assurances aux autorités maliennes. Kidal fait partie du Mali. Le Mali est un et indivisible et donc nous condamnons ceux qui cherchent à contrer cette intégrité du pays. Nous soutenons le gouvernement malien dans ses actions. La tension entre la France et le Mali survient au lendemain de la visite mouvementée du premier ministre malien dans la région de Kidal. Le gouvernement de la région a été attaqué par des hommes armés alors que Moussa Mara y tenait une réunion avec des autorités administratives locales. Le chef du gouvernement malien a aussitôt dénoncé la passivité des troupes françaises de l'opération Serval lors de l'attaque. Une attaque que Moussa Mara considère comme une déclaration de guerre de la part du MNLA. La république du Mali est désormais en guerre et nous allons apporter les réponses appropriées à cette situation qui ne sera pas laissée en l'état. D'après Moussa Mara, les affrontements à Kidal entre les forces armées maliennes et les combattants Touareg du MNLA ont fait au moins 36 morts. Le premier ministre accueilli triomphalement par ses partisans à Bamako affirme aussi que les rebelles Touareg ont pris en otage plusieurs fonctionnaires maliens. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, informé de la dégradation de la situation à Kidal, doit s'adresser à la nation ce lundi soir. D'autres points de l'actualité nationale et internationale seront proposés au journal de 20h. Bonne suite de programme sur RTI 1 et on a rendez-vous donc à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada